Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada En même temps, avoir voulu pousser la joke, ça aurait pu être crissement drôle de faire genre 30 épisodes de Godzilla, que c'est juste comme le film qui chouchou avec deux gars qui s'est... Ah oui, ça c'est vrai. Ah oui, puis en plus des fois on parlait d'autres choses, des fois j'en... Mais c'est un peu ça le but aussi, qu'on parle d'autres choses pendant, mais c'est parce qu'il y a comme une genre de limite un peu dans un podcast que tu parles que... « Hey, je suis allé au dépanneur tantôt là, puis j'ai acheté des affaires, tu sais, c'est pas... c'est pas intéressant. » Exact. Quoi que ça peut l'être, toi, avec tes anecdotes, ça peut toujours l'être. Ah ben merci Simon, mais c'est vrai, c'est vrai qu'au dépanneur, il se passe tout le temps des affaires. Alors, je suis allé au dépanneur tantôt avant qu'on écoute le film, puis le commis du dépanneur, il a vu un client arriver, puis il a fait « Ah non, pas lui, je l'ai hie. » Puis là, le gars, il a dit « Comment ça? » Puis il dit « Tu me donnes envie d'aller me tuer l'autre bord du trottoir. » Puis l'autre, il a dit « Hey, fais pas des jokes demain, ça se fait pas des jokes demain. » Il dit « Non, non, mais tu sais, je me tuerais pas pour vrai, le trottoir, il est pas haut. » Puis tu sais, pendant ce temps-là, moi j'achetais ma bière, puis je suis sorti de l'heure. En faisant « Ben oui, ben oui, c'est des petites discussions casual de même. » « Ben oui. » Fait que oui, t'as raison qu'on peut s'égarer, puis c'est ça, parler de dépanneur. Mais ouais, c'est ça, j'aurais aimé ça qu'on parle un peu de notre concept, parce qu'en gros, je sais pas si c'est né de où, mais tu sais, on écoute tout le temps des films ensemble. Ouais. Puis je pense que c'est moi, un moment donné, je checkais ta collection, puis t'avais full de gars de dis-là, puis j'étais comme « Man, j'aimerais ça qu'on se tape tous les gars de dis-là, un après l'autre. » Ouais, puis moi, je les avais pas regardés encore, ou en tout cas, tu sais, j'en avais vu quelques-uns, mais j'aimais l'idée qu'on les regarde un après l'autre, puis qu'on apprenne. C'est qui ce gars de dis-là, là? Exact, tu sais, parce que, puis finalement, tu sais, on a écouté une couple à travers les années, puis là, ce qu'on a décidé de faire pour le podcast officiel de Terre Kaiju, c'est qu'on va pas y aller chronologique. On va pas y aller du premier, parce qu'il y en a comme 30, là, si on compte les remakes, puis les appearances dans d'autres films de Kaiju, là, il y en a, je pense, plus que 30. On va pas faire ça, parce que je pense que, ben, tu sais, pour plein de raisons, mais, tu sais, toi, t'as 8 podcasts en même temps. Ouais, il y a ça, là. Puis aussi que ça me tentait un peu d'y aller plus freestyle, tu sais, plus genre... Ouais. Si ça me tente, à un moment donné, de parler d'un Gamera, ben là, ça me tente pas d'attendre d'avoir... Ouais, ouais. T'as tapé les 30 avant de parler d'autres choses, puis, tu sais, comme moi, je sais que pour la part, première saison, je veux absolument qu'on fasse King Kong de 1933, ben là, tu sais, c'est quoi? Il aurait-tu fallu starter un deuxième podcast, tu sais, genre... Ouais, des spin-offs, là, de spin-offs, à un moment donné. C'est ça, un spin-off, c'est ça. Ça me tente pas. Puis, ben, moi, j'aime ça d'écouter des films avec toi, c'est une... C'est ça aussi, parce que là, nous autres, ben, oui, nous sommes en confinement, donc, ça fait un bout qu'on n'a pas écouté des choses ensemble. Puis là, ça... Puis aussi, parce que toi puis moi, pour ceux qui le savent pas, on sait jamais, on est dans le podcast des mystérieux étonnants. Ben oui. Puis, de ce temps-ci, on est comme jamais en même temps au show. Fait que là, j'étais comme... Ah, ça fait longtemps que j'ai pas, comme, fait un podcast avec Jake, puis c'est comme... Je me rappelle d'un texto sombre que j'ai reçu de ta part à 2h du matin. J'ai peur qu'on s'oublie. Puis là, j'ai fait, ouais, non, là, wow, 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 là. Quand on est rendu à se texter ça à 2h du matin, ça veut dire qu'on est en train de l'échapper. On est en train de devenir dark. Puis, pour vrai, moi, j'ai full aimé ça tantôt quand on écoutait le film ensemble. Puis, tu sais, ça m'a rappelé toutes les fois qu'on se tapait des films. Puis, tu sais, là, oui, on se concentre sur les kaijus, mais, tu sais, on s'est tapé un paquet d'autres films dans la vie. Oui, oui, oui. Puis, je me rappelle d'avoir eu des réactions. Puis, toi qui me regardes avec des yeux brillants, parce que c'était comme... Ça te rappelait ta première fois. Oui, oui. Tu sais, le Maniac Cop, là. Ah, oui. Le Maniac Cop est en feu, là. Grand moment du cinéma. Tu m'as regardé, puis t'étais comme... Ah, c'est beau de voir Jake. Oui. Fait que, ben, c'est ça. Fait que, bienvenue au premier épisode. Je pense que... Ça fait que, là, on fait comme des mini-saisons, là, tu sais, puis on n'est pas hebdomadaire non plus, là. Exactement. C'est que, moi, je me suis dit, on commence petit, puis on voit où ça nous mène. Mais à date, moi, j'ai visé, là, tu sais, première saison, peut-être un 4-5 épisodes. On a le droit de, finalement, en faire 6, là, mais j'aimerais ça que ça soit quand même contenu pour, justement, pour... J'ai ça des podcasts qui startent, puis que, là, finalement, ça tombe dans l'oubli, puis, là, tu sais, il y a 8 mois entre 2 épisodes. Ben, nous, au moins, on aura notre première saison, puis si, dans 6 mois, 1 an, on fait que, « Hey, fuck it, on l'a refait, » ou, tu sais, whatever. C'était juste comme pour ne pas nous mettre une genre de pression d'être obligé de faire ça aux deux semaines pendant Vitamatername, là, tu sais. Ouais. Puis, en même temps, pour moi, ça faisait partie d'un peu mis objectifs de 2021, d'apprendre à faire du montage. Fait que, tu sais, c'est moi qui vais monter le show. Je n'ai jamais vraiment fait ça pour un podcast. Fait que ça va être le fun. On va ajouter des petites niaiseries. Puis, tu sais, j'aime tout le temps ça. Je sais que c'est les caves, mais quand j'écoute un podcast, j'aime tout le temps ça. Quand j'entends le gars qui fait comme, « Oh, et puis là, je vais mettre un extrait sonore, là! » Checker aussi si vous avez des suggestions de faire que, ça se peut, là, qu'il y ait un film de kaiju qu'on n'aille pas entendre parler. On ne s'arrête pas uniquement au Godzilla. Comme Gappa. Gappa, tu vois, je ne le connais pas, lui. Puis, même, on élargit, parce que, tu sais, je pense que tu as proposé un Ultraman que les deux, on ne connaît pas tant que ça à part son look. Oui, oui. Puis là, Ultraman, tu sais, oui, il y a des monstres. Fait que c'est techniquement des kaijus. Mais je sais que Ultraman, c'est considéré comme plus dans l'univers Tokusatsu. OK. Et Tokusatsu, dans le fond, ce que c'est, c'est aussitôt qu'il y a des maquettes puis du monde géant. Fait que, tu sais, les Power Rangers pourraient rentrer là-dedans. Oui, c'est ça. Fait que c'est pas une star... Parce qu'ils se battent contre des mondes géants. Ouais, mais c'est ça. C'est comme deux sous-genres qui se croisent souvent, mais qui sont pas exactement la même affaire. Ouais. Mais, tu sais, comme, mettons, j'essaie de penser... Tu sais, je sais pas si... Tu sais, j'ai l'impression que, mettons, King Kong pourrait être considéré comme un kaijus, mais pas, nous semblons, un film de Tokusatsu. Non, ouais, effectivement. Tu sais. Selon ce que tu viens de me dire, je suis d'accord. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, le film qu'on va parler, c'est ton choix, Simon. C'est toi qui l'as proposé. Ouais, bien, en fait, tu sais, tu me dis, on devrait en prendre un qui est comme le fun, un peu... Tu sais, c'est pas... Pas aussi dandeux, mettons, que le premier gars dit là, ou, tu sais... Ouais. Fait que, ouais, j'ai choisi Invasion of Astro-Monster. T'as-tu le titre original? C'est Kaiju Taisenzo. Voilà, je voulais que tu le prononces parce que je l'aurais massacré. Est-ce que c'est raciste si je fais cet accent-là? Est-ce que c'est rendu... Pas accepté si je fais un genre d'accent... Je le sais pas. Rendu là... Parce que, honnêtement, j'essaie pas d'imiter un Japonais. J'essaie plus d'imiter genre un commentateur de lutte ou un genre... Plus que, genre... Non, je comprends très bien. OK, merci. Puis, ouais, c'est ça. Vu qu'il est un peu wacky comme Godzilla, il y a des extraterrestres, il y a aussi d'autres kaijus. Il y a King Ghidorah puis Rodan. Fait que, juste ça pourrait être le fun que ça soit le premier choix. Excellent. Fait que, t'as-tu une bière? T'as-tu quelque chose à boire? Ouais. Bon, moi, je m'ouvre une bière puis on parle de tout ça. Travel now to Planet X. Calling World Space Authority. World Space Authority. A barren land laid to waste by the vile brute known as... Monster Zero. I'm controller of Planet X. Coudon, viens-tu de Planète X? Oh, oh! L'eau est une denrée rare là-bas. C'est des choses qu'on apprend. Bon, fait que... Kaiju Daisenzo. Invasion of Astro Monster. Puis t'sais, c'est fourrant parce que souvent, ces films-là, des fois, ils ont plusieurs titres où c'est la même histoire, mais c'est plusieurs films différents qu'ils racontent. T'sais, moi, j'avais l'impression que j'avais déjà vu cette histoire-là, mais j'avais jamais vu ce film-là. Ouais, parce que je pense que ça a été repris dans un autre Godzilla, mais ceux des années 90. Ou peut-être même ceux des années 2000. En tout cas. Puis t'sais, je suis pas mal sûr qu'il y a un Godzilla qui s'appelle Monster from Planet X. Puis c'est probablement le même synopsis. Ouais, ouais. Mais parlant de synopsis, t'es-tu game de nous faire un genre de Google Translate? Tu peux vous lire un Google Translate de l'histoire. C'est très court. Des extraterrestres connus sous le nom de Xiliens arrivent sur Terre pour emprunter Godzilla et Rodan pour sauver leur planète de Monster Zero. Envoyés lors de l'expédition, les astronautes Glenn et Fuji découvrent que ce n'est autre que le roi Ghidorah. Voilà. Ce n'est autre que le roi Ghidorah. Tu sais, le roi Ghidorah, là. Ouais. Ça sonne bizarre. Ouais. On dirait un genre de... Moi, je vois comme un roi médiéval, mais tu sais, extrêmement... qui ne se lave pas, là. C'est comme une genre de guidoune... sale. Et comme King Ghidorah, il a deux queues. Oui. Bien, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Oui, tu sais, c'est clair. Je ne sais pas pourquoi rien qui est roi. Fait que, juste peut-être pour mettre en contexte, tu sais, on assume que les gens ne connaissent rien, mais, tu sais, peut-être que vous avez une petite base quand même. Tu sais, Godzilla, ça a passé par plein de périodes, plein de phases weird. Ça a commencé comme un genre de gros drame super dark. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne voulait pas faire le premier épisode là-dessus. Pour vrai, à part, genre, c'est comme... Hé, c'est tout qu'une réflexion sur le génocide, ça, hein? Tu sais, c'est pas le fun. Le film est excellent. Je pense que les deux, on l'aime au bout. Oui, oui. L'original, mais c'est dark, là. C'est dark en Mesty, là. Oui, puis, tu sais, on était en Zozo, là, on est en nouvellement Zozi, puis on a besoin d'un petit peu de plaisir. Exact, exact. Fait que c'est quoi l'année? C'est 1965? Oui, 1965, puis c'est le sixième film avec Godzilla, mais, mettons, si on suit la chronologie de les films que Lato a fait, ça serait le huitième. Parce que c'est inclus le film de Rodan et le film de Motra, ça serait le huitième dans la série. OK. Fait que, tu sais, c'est... Puis c'est ça, c'est ça, je me demandais tantôt, j'étais comme... Sa chérie, tu souhaites appeler le premier, dans le fond, que Godzilla est devenu plus une mascotte pour un enfant. Je te dirais, peut-être... Non, peut-être plus Godzilla vs. King Kong. Je sais pas si tu te souviens, Godzilla Raids Again, on l'avait regardé ensemble. Puis c'était quand même encore sérieux. C'est juste pas mal moins bon que le premier. C'était plus plate, même. Mais après, comme Godzilla, le sauveur... Ben, pas le sauveur d'enfant, ça, c'est plus Gamera, mais... Tu sais, qui est plus... Comment dire... Pour tout le monde, puis qui... C'est plus un cartoon, ça serait peut-être à partir de Godzilla vs. vs. King Kong. OK. Parce que j'ai le souvenir, mais là, peut-être que je me trompe de film. C'est pour ça que c'est cool de faire des podcasts là-dessus, parce que ça nous aide à plus en parler, puis plus faire comme... Ah oui, c'est celui-là. Mais il me semble que c'est dans Raids Again qu'il était toujours en noir et blanc. Oui. Puis qu'il y avait comme les genres de trois stooges. C'est vrai. T'as raison. Mais je pense que t'as raison quand même que c'était comme le seul élément qui était comme comique, parce que le reste c'était plus tard. C'est ça. Parce que Godzilla détruisait quand même une ville parce qu'il existait. Oui, oui. Mais c'est ça qui fait Godzilla. Il détruit même. Oui, oui. Moi, je pense... Déjà, j'asais que notre chum puis un co-animateur aussi des mystérieux, Laurent Boutin. Oui. On va sûrement l'inviter. Ben oui, il faut parce que c'est un énorme fan de kaiju. C'est souvent un running gag ou mystérieux. Je pense qu'il en connaît plus que nous autres. Oui, je pense que oui, oui, clairement. Puis il m'avait dit, ça vient toucher le trip de l'enfant qui, avant d'être conscient, mais qu'il veut juste détruire. Puis on a toute cette phase-là puis on en voit des bébés qui ont de la misère à marcher mais qui font juste comme... qui commence toute une table. Ben, tu sais, Godzilla, c'est ça, dans le fond. Oui. Puis, tu sais, on l'a vu en regardant ce film-là, dans les scènes de destruction, on avait le goût d'être comme géant puis d'écraser des maquettes. Ça a l'air le fun. Mais, hein. Mais, hein. Tandis que... Si tu penses... Mettons... Ah, c'était pour ça, c'est parce qu'on disait que le CG était moins engageant dans les films de kaiju, mettons, parce que c'est bien fait, oui, il détruit la ville, mais dans l'autre, tu te mets plus à la place, on dirait. Hum-hum. Tu veux de Godzilla puis tu veux comme écraser des vieilles villas puis des pylônes électriques. C'est ça. Puis, tu sais, même si les buildings, tu sais, la plupart du temps sont super bien faits, mais même quand tu vois que c'est fake, tu vois le craft qu'il y a derrière, tu vois les petites tuiles leur voler le pont, je dis le petit pont, mais c'est supposé être un énorme pont. Mais, ben, check, on va se plonger dans le film direct et expliquer un peu c'est quoi l'histoire parce que c'est quand même quelque chose. Je pense que les deux, ça te dit, t'es arrivé souvent de faire comme, ah, OK, c'est ça, là. Ben, c'est ça, on rappelle que, tu sais, il y a une phase, ça, c'est-tu toi qui fais ça, le petit blip où c'est moi? T'as-tu des textos, genre? Je suis, on a reçu une alette d'urgence. Ah, OK. Ben, ça parle du couvre-feu. Ça te dit que ça starte là, genre, ça starte dans un genre. Ben, j'ai reçu un pop-up de mon ordi, ça fait que... Hey, j'avoue que c'est un drôle de hasard qu'on fasse le premier épisode de Terracaiju à la première journée du couvre-feu. Il y a un lien, man. Oui. Ça va être ça, notre thérapie, man. Oui, parce que là, je n'y pensais pas du tout. Le gouvernement nous envoie un texto d'urgence pour me le rappeler. C'est parce qu'à un moment donné, genre, on va faire Terracaiju, on va se saouler, puis là, on va sortir dehors, il va être genre 9h30, on va être complètement chaud, puis là, la police va nous arrêter, puis on va être fuck yeah, puis là, on va genre kiké, genre des... Des... Des polices. C'est ça. On va écraser leur char avec nos gros pieds. Exactement. Godillet, il s'encrissera, lui, il se découvre à feu. Mais c'est ça, c'est que... En 1965, Godillet est devenu rapidement, genre, une genre de mascotte pour enfants. fait que le ton a tout de suite switché, puis on est plus proche de la sci-fi. T'sais, moi, j'arrêtais pas de penser à Mars Attaque, mais t'sais, de la vieille sci-fi des années 60, un peu campy, t'sais, des s'occupes volantes qui ressemblent à... Comment ça s'appelle le show des marionnettes, là? Le show des marionnettes? Ouais, t'sais, t'sais, c'est un show des années 60, là, toute la génération de nos parents, ils trippaient là-dessus quand ils étaient kids, là. Les Oraliens? C'est pas des marionnettes, là, mais... En anglais, je pense que c'est Thunderbolt, tu veux dire, pas de même, Ah, les Sentinelles de l'air. Les Sentinelles de l'air. T'sais, on est plus proche de tout ça que de genre un gros drame qui est une réflexion sur la guerre nucléaire. Fait que, t'sais, Godillet, il y a de l'air cute puis les décors sont comme, t'sais, super campy, la musique aussi, mais il y a un super beau charme là-dedans, il y a quelque chose de super beau, t'sais. Ouais. Puis, ben, rapidement, on est projeté avec deux astronautes. Ben, ouais, c'est ça, Glenn et Fuji. Ça a pris du temps avant que je comprenne qu'il s'appelle Fuji parce qu'il ne disait jamais son nom, mais Glenn et Fuji, Glenn est un Américain. En tout cas, ou peut-être Canadien, mais un cocassien, voilà, qui est là. Puis, c'est ça, ils s'en vont au Dark Side of Jupiter. Je ne sais pas trop pourquoi, à la base. Je ne sais plus. T'as-tu encore des alertes du gouvernement? Non, non, pourquoi je bogue-tu? Non, ben, je suppose que j'entends un genre de blip depuis tantôt, mais c'est peut-être moi qui a des alertes du gouvernement et je ne sais pas. Peut-être. Ok, excuse-moi, continue. Ouais, excuse-moi, je t'ai comme coupé, mais oui, Glenn et Fuji sont... Ben, ils s'en vont sur le Dark Side de Jupiter qui ressemblent à la planète Terre finalement. Ah, mais non, c'est ça, c'est qu'il y a une autre petite planète qui est cachée là. C'est ça. Puis, ils vont là et là, ils rencontrent des extraterrestres. Mais là, juste avant, j'ai vraiment une question conne, ça se peut genre que tu fasses comme... Mais non, Jake. Mais, tu sais, quand on dit, mettons, The Dark Side of the Moon, la Lune, elle tourne pas. Les planètes, elles tournent sur elles-mêmes? Ça là-dessus, je vais peut-être avoir l'air aussi cave que toi. Parce que je me dis, est-ce qu'elle tourne en même temps? Fait qu'on ne la voit jamais à l'autre bord. Ben, c'est ça, parce que moi, je me dis, mettons, Mars, c'est sûr qu'elle tourne sur elle-même. Fait que même si elle a une face d'ombre, mais c'est comme si tu spinnes une boule, même si l'ombre, tu vas voir le tour un moment donné. En tout cas, c'est juste que je trouve ça weird s'il y a de couettes cachées. Puis tu sais, le pire, c'est que je me sens vraiment épais parce que, tu sais, il y a plein de Dark Side of the Moon, tu sais, c'est une expression. Le fait qu'on ne sache pas si la Lune tourne, on a l'air épais. Mais, on sait, par exemple, que Jupiter va tourner. Oui, on le sait. Puis ça, le Dark Side of Jupiter, c'est dans le fond, c'est peut-être juste quand tu arrives à Jupiter, tu ne le vois pas. Exact. Mais tu vas le voir à un moment donné. Mais l'affaire, c'est qu'il y a une planète cachée derrière Jupiter. Oui. Et ça, cette planète-là, comment, elle doit tourner aussi. C'est le même, ça marche. Mais elle ne tourne peut-être pas autour de Jupiter. Peut-être que Jupiter tourne sur elle-même puis la petite planète cachée, elle tourne sur elle-même aussi, mais dans le Dark Side tout le temps. Oui, exact. Elle tourne en même temps à l'entour du soleil. C'est ça. Ça ne marche pas. Mais ce n'est pas grave. Là, parce que vous ne le voyez pas, parce que vous l'écoutez en audio, mais clairement, on est en train de mimer des petites planètes qui tournent. puis mettons qu'elle tourne tout le temps de même, on ne la verrait pas techniquement. C'est ça. En tout cas, eux autres, il n'y a personne qui l'a vu parce que c'est une nouvelle planète. C'est ça. C'est Planète-X. Ils se ramassent là-dessus. Et Planète-X, voilà. Et sur la Planète-X, c'est ça, nos astronautes arrivent, il y a une très belle maquette de petits bonhommes qui descendent à un ascenseur sur leur espèce de fusée qui ressemble à celle de Tintin qu'on a marché sur la lutte. Oui, oui. Mais c'est ça, en descendant, bien là, ils se font comme kidnapper un peu par les extraterrestres qui sont là. Tu veux-tu t'amuser à décrire les extraterrestres? Bien, c'est ça. Je pense que c'est le premier choc qu'on a eu. C'est quand on les voit arriver. Puis premièrement, ils arrivent d'une manière très... solennel plate. Tu sais, ils arrivent comme en marchant, cordés un en arrière de l'autre, mais tu sais, pas en entrée dramatique puis ils se présentent, c'est genre, non, non, ils vont marcher, ils vont passer à côté de toi, ils vont se revirer, ils vont aller derrière un petit bureau, ils vont s'assez, puis là, ils vont commencer à te parler. Puis là, tu fais comme, mon Dieu, c'est donc un lourd. Ils ont l'air d'un band de New Wave 80s un peu, avec des espèces de lunettes. Comment on pourrait appeler ça? Très serrées. Oui, c'est comme une barre, en fait. Oui, une barre noire. Oui. Ils sont habillés en gris avec des pantalons aussi très serrés qui nous... C'est tellement serrés que les plis des pantalons pointent vers la crotch, fait que tu n'as comme pas le choix de regarder là. Oui, c'est particulier. Ça fait comme quasiment des... C'est ça, des... C'est quasiment comme des flèches vers la crotch. Checker la crotch comment c'est serré. Là, pendant que tu t'es décrivée, parce que moi, j'ai fait une comparaison aux bandes Orgy. Oui. C'est une bande des années 90 et ça. Puis je suis en train de googler des photos puis non. Non, non. C'est vraiment mon souvenir. Ça ressemblait à l'idée qu'on se fait de Orgy. Exact. Ou peut-être dans le vidéoclip, il était peut-être plus fucké, mais là, je check des photos puis ça... Non, ça ne prend pas en tout. Ils ont comme une espèce de... Ils ont une antenne aussi sur leur casque. Mais ils n'ont pas de casque, mais... Comment dire? Ils ont... ils ont une petite antenne sur le haut du casque. C'est ça. Mais... Puis ils ont une espèce de gros coup comme s'il y avait des protèges-coups. Oui. En tout cas. Un genre de col. Oui. Mais ils n'ont vraiment pas de l'air à l'aise puis ils ont l'air de vouloir projeter ce malaise-là qu'ils ont parce qu'ils ont l'air de vouloir nous rendre mal à l'aise. Tu sais, ils sont lourds. Oui. C'est... Puis tu sais, à chaque fois qu'ils se présentent, c'est comme... C'est protocolaire. Ils veulent te donner une information dont tu t'en calises. Là, t'appelles quelque chose d'une certaine manière puis ils te reprennent puis ils sont comme... Non, pour nous, c'est des chiffres. Puis là, tu dis, ah, c'est beau, là. Tu sais, tu le sais de quoi je parle. Oui, mais ils sont... Tu sais, on ne le sait pas encore, mais ils sont méchants. Fait que tu sais... Oui. Oui. On s'en doute assez rapidement. Non, mais tu as raison. À ce point-là, on ne le sait pas. C'est ça. Parce que là, ils parlent aux deux astronautes comme quoi, présentement, sur la planète, ils ont un Monster Zero. Monster X. Oui, c'est ça. Ils disent Monster... Bien, en fait, bien, en fait, nous autres, on a regardé la version japonaise sous-titrée en anglais. Les sous-titres disent Monster X. Mais... Parce que là, ils disent, on met des chiffres à nos monstres. Mais en tout cas... Mais c'est ça, c'est comme si... Tu sais, ils te reprennent. Oui. Tu sais, ils sont full gossants. Ils te reprennent, ils sont comme, non, nous, ce n'est pas des mots, c'est des chiffres. Mais le seul chiffre qu'ils disent, c'est X. Parce que c'est Planète X, c'est les X quelque chose, puis c'est Monster X. Ça fait que... Allez chier, est-ce que... Ah, il m'énerve. Il m'énerve. Je vois ça. On va y revenir un peu vers la fin du film, mais on est contents. Mais... C'est ça, c'est qu'ils veulent... Ils ont besoin d'aide pour se débarrasser de King Ghidorah sur leur planète et ils demandent aux deux astronautes, hey, donnez-nous, Rodan et Godzilla, puis on va vous donner le remède contre le cancer. C'est un deal? C'est quand même un bon deal. Bien, c'est un bon deal. Là, par exemple, on peut peut-être expliquer rapidement c'est qui c'est... Parce que tout le monde, j'imagine tout le monde sait c'est qui Godzilla, mais Rodan et King Ghidorah c'est peut-être pas clair. Moi, King Ghidorah, c'est mon preuve. Il était dans le dernier film, King of Monsters, le remake américain. fait que c'est l'espèce de dragon en or doré avec trois têtes, pas de bras. Et combien de queues, Simon? Deux queues. Deux queues. Comme le roi Ghidorah qu'on a parlé tantôt. Le roi Ghidorah. Oui, voilà. Puis ça, il paraîtrait... Check ça. Je ne sais pas à quel point il faudrait que je vérifie mes sources, mais il paraîtrait que ce monstre-là représente la Chine. Ah oui? Oui, et que dans le design, il y a comme une raison pourquoi il y a chaque élément, mais le dragon d'or est souvent dans les... le visuel chinois, je ne sais pas trop. Ah oui. Fait que c'était comme le Japon... Contre la Chine. Exact. Parce que c'est le roi King Ghidorah et tout le temps le méchant. C'est ça. Ben oui. Mais c'est aussi, qu'est-ce qui est de particulier, parce que Godzilla, là, il se bat contre beaucoup de bébites dans la vie. Il y a un claque du kaiju. Mais King Ghidorah, c'est tout le temps lui qui est comme sur le bord de le bat ou qui va le bat un peu, mais que Godzilla va revenir. C'est comme le seul qui est vraiment capable d'écrisser une volée. Puis, Rodan? Oui. Ben, Rodan, c'est l'espèce de héros dactyl, si on veut. C'est juste ça. Oui, ben, il vole, puis il détruit. C'est plus ça. Honnêtement, je pense que je n'ai jamais vu le film de Rodan ou si je l'ai vu, je ne m'en souviens pas ben ben. Mais lui aussi, il était dans le dernier film américain. Puis, le pire, c'est que là, je viens juste d'allumer, je viens juste de flasher, mais il fait un move. Dans le film qu'on vient d'écouter, il fait un move comme dans le remake. Dans le remake, il fait un... Oui, oui. Fait que je pense que ça doit être son special move, mais c'est qu'il utilise ses ailes, puis il blasse tout. Oui. Puis, il me semble, dans le remake, il passe à travers de quoi, puis il fait juste donner un coup d'aile, puis tu vois des mains longs arrachées. Oui, ben, je pense que dans le remake, il fait juste voler, puis tout ce qui est en dessous de lui se fait détruire. Oui, ça file. Oui, oui. OK. Fait que oui, fait que là, ils pognent, dans le fond, ils veulent leur plan contre le remède contre le cancer. Oui. Ils veulent nous voler aux humains Godzilla et Rodan pour créer une volée à King Ghidorah. Oui. C'est leur plan. Puis là, il faut que Glenn et Fuji retournent sur la planète Terre pour dire au monde qu'il y a ça qui se passe. Oui. Ah, mais c'est ça. Ils sont allés à Planète X parce que, justement, ils ont découvert qu'il y avait de la vie. Parce que, tu sais, au début, il y a l'espèce de professeur qui dit, ah oui, oui, on a découvert des extraterrestres. Il est comme assis sur le sofa devant les journalistes puis il est comme relax. J'avoue, il a l'air de s'en crisser. Oui, oui, oui. C'est comme si tu dis, ah, c'est une autre journée à job. Oui. Puis c'est là qu'on a fait le lien avec François Legault, genre, les points de presse. Oui, oui, c'est ça. Quand ça se passerait aujourd'hui en 2021 si on avait un contact avec des aliens, ça serait plate. Il nous l'annoncerait d'une manière plate. Plate. Puis il nous dirait que les magasins restent ouverts quand même. Mais... Parce que l'économie... Oui, sur cueillette seulement, là. Oui, oui, oui. Attention, là. Ben, c'est ça. Fait que là, en retournant sur la planète Terre, il y a Glenn et Fuji qui disent ça. Puis là, ben, tout le monde est comme d'accord parce que pourquoi pas? Une queue sur le cancer puis ça nous débarrasserait de Godzilla puis de Rodan, tu sais. C'est un bon deal. C'est ça. Mais là, il faut qu'il réveille. Oui. Puis là, il essaie de réveiller mais finalement, on apprend que les extraterrestres sont déjà là. Oui. Les surcoupes valantes sont en dessous de l'eau. Oui. Ce qui ne fait aucun sale. Non, puis je pense que tu as beaucoup aimé le design des surcoupes volantes. Ah, c'est... Mais je n'arrête pas de penser. Il y a un objet précis puis je ne sais pas c'est quoi. C'est-tu l'affaire que tu mets dans une piscine avec genre, tu sais, le clore dedans? Oui. Il y a un affaire, tu sais, c'est comme une petite affaire qui flotte. Oui, ça flotte tout le temps puis c'est un peu dans le chemin quand tu te baignes. Puis c'est blanc et bleu. Oui. C'est blanc avec des petites barres bleues dessus puis c'est élettes, puis c'est élettes, t'as-tu... Puis c'est vraiment genre le pire design de surcoupes volantes parce qu'on dirait, c'est ça, on dirait un petit flotteur qui va dans l'eau. Puis tu sais, normalement, surtout dans les années 60, il n'était pas pire pour les designs. Il mettait plein de lumières qui flashent qui n'ont pas vraiment rapport mais en même temps que ça fait... Ça fait ouhii crazy mais là, c'est comme... Oui, mais c'est aussi, ta surcoupe volante est comme blanche. C'est un peu... Je pense que c'est ça, mais ça marche moins bien, on dirait. Oui. Oui. Mais ça marche si tu as le goût de voir du camp puis plus vivre dans un cartoon, ça fonctionne, mais sinon, c'est là. Oui. C'est tout sucré mal. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Mais je me souviens du... On a aussi un plan... Parce qu'il y a d'autres personnages, c'est ça. Il y a le personnage de la sœur de Fuji avec son chum qui a inventé quelque chose. Là, pour l'instant, on ne sait pas trop c'est quoi l'invention ou en tout cas aussi, il dit, on a comme manqué l'explication au début. Ça, ça va être important comme plus tard. Oui. Puis pour vrai, ça, il faut le mentionner parce que, tu sais, oui, on jase en même temps, mais on était quand même attentifs. On n'avait pas comme une discussion de 20 minutes en jase en n'importe quoi. On commentait le film. Puis c'est arrivé genre au moins trois fois que les deux ont été comme... Hein? OK? Oui. Puis on ne sait pas si c'est une affaire de traduction ou si c'est vraiment une affaire de genre qu'ils ont enlevé une scène au montage. Il y a un bout que toi, tu as comme catché de quoi plus tard que j'ai fait « Ah, OK, c'est à cause de ça, mais que moi, je n'aurais jamais été capable de comprendre. » Puis le personnage de Tetsuo, on n'arrête pas de le voir, mais tout le long, tu fais comme « Voyons, c'est quoi qui crisse, lui? » Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi? Oui, ça. Puis à part son nom, Tetsuo, ça, là, on était bien contents parce qu'Akira et tout, il n'y avait aucun intérêt d'avoir des routes de ce personnage-là. Tu sentais que ça buildait up à quelque chose, mais quand tu regardes un film de Godzilla, c'est souvent pour les batailles de monstres, ce n'est pas pour l'histoire. Ben, c'est ça. Ça, c'est le... Ça, je veux t'en parler. Oui. Là, on va prendre une petite pause du film. Oui, OK. Je veux te poser une question. Vas-y. Moi, j'ai eu la lutte. OK. Mais clairement, il y a un lien entre les films de Kaiju et la lutte. Mm-hmm. Parce que c'est rien d'autre que des matchs de lutte de grosses bebites qui détruisent des maquettes. Oui. Fait que, toi, je n'ai pas l'impression que tu es un grand fan de lutte non plus, ce monde. Grand fan, non. Je l'ai déjà suivi, par exemple. OK. Quand je te, mettons, début ado, les années Stone Cold. Stone Cold Steve Austin. Mais j'avais juste du fun à regarder ça. Je n'étais pas un enfant qui croyait au storyline. Oui, oui, oui. Mais en même temps, parce que je ne tripe pas sur la lutte, mais j'aimerais ça aimer ça. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ou c'est une vidéo que j'avais vue, c'est comme un des rares médiums de storytelling qui est en real time. C'est vrai. Genre, tu ne peux pas, si c'est dans deux mois, c'est dans deux mois. Puis les personnages vieillissent. Je pense que les fans de lutte, c'est plus ce côté-là qui aiment que justement, oui, il y a de la bataille, puis il y a des moves, mais c'est tout le lore qu'il y a derrière, puis le personnage qui a battu lui, mais il est devenu chum avec l'autre. puis les build-up des combats, ces deux-là, ils vont se pogner, puis ils ne vont pas arrêter de s'envoyer chier, puis un moment donné, ils vont se battre. Exact. Puis tu sais, c'est une des raisons aussi pour qu'on aime les comic books, puis ça revient à ça. Fait que ma question pour toi, c'était que c'est quoi qui fait que, mettons, tu vas aimer des films de kaiju, mais que tu vas peut-être moins triper sur la lutte? C'est-tu juste à cause que... C'est pourquoi, dans le fond, je ne sais pas. C'est une bonne question, mais tu sais, les films de kaiju, c'est juste le fun parce que c'est... Ça n'existe pas, puis ça n'existera pas, des monstres géants qui... qui se battent. Fait que c'est vraiment dans l'imaginaire. Fait que, tu sais, les scientifiques alentour de ça sont un peu ennuyants parce que ce que tu veux voir, c'est ce qui n'existe pas. En tout cas, dans mon cas. En tout cas, dans la lutte, c'est juste deux doudes qui suent, qui se frappent dessus puis tu sais que c'est fake. Ben, tu sais, fake à un certain niveau. Fait que c'est peut-être moins intéressant, mais je ne dis pas... Moi, je n'ai rien contre la lutte. Ça me peut me divertir quand j'en écoute. Mais, tu sais, ta question, ça m'a fait penser aussi au film de super-héros que je te dirais que là, c'est comme l'inverse. C'est le développement de personnages puis les scènes plus... qui font avancer à l'histoire qui m'intéressent plutôt que les gros combats. À un moment donné, oui, c'était le fun au début parce que, justement, on n'avait pas vu ça. On voyait juste ça dans les pages de bande dessinée, mais à cette heure, on est comme habitués. Ça fait que ce n'est pas les combats qui sont les choses les plus intéressantes. C'est ça, j'ai l'impression. Tu sais, la scène de fight dans Civil War, c'est genre une des meilleures scènes dans tous les films de l'univers Marvel. T'as vu. C'est le genre d'affaires que je réécoute sur YouTube en l'eau et je suis comme « Ah, pardon, que c'est ça? » Oui, oui, oui. Mais, finalement, ce n'est pas hot parce qu'il a fait son pouvoir, lui, il a utilisé ça. C'est hot juste à cause de l'interaction des personnages. Exact. Fait qu'il y a moyen de rendre, justement, le côté lutte puis build-up puis le côté dialogue parce que, tu sais, si on compare, je ne me rappelle pas si c'est au mystérieux que j'ai dit ça, mais tu sais, dans Age of Ultron, genre, ma scène préférée, c'est la scène du party, tu sais. Oui, oui. Parce que c'est là que leurs interactions paraissent le plus puis leur personnalité, genre, on les voit interagir ensemble. Mais, dans le fond, la scène de l'aéroport dans Civil War, c'est ça aussi. C'est juste que là, ils se battent en même temps, mais c'est de voir War Machine dire à Downey Jr. Chris, il a quel âge de petit kid là puis le kid qui niaise avec Falcon puis, tu sais, c'est... Oui, puis ça marche parce que tu as suivi toutes leurs histoires puis tu connais les personnages. Tu sais, mais c'est quand tu penses à Invasion of Astro Monster, les personnages... Tu sais, les vieux films de Godzilla, je veux dire, il n'y a pas tant de personnages attachants parce qu'ils n'ont pas tant de personnalités, ils n'ont pas tant de développement non plus. fait que c'est pour ça que tu fais... Ah, bien, au moins, les combats de monde sont le fun. Oui, 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 c'est ça. Mais tu penses-tu, parce que moi, je pense deux affaires. Tu penses-tu, premièrement, que... Moi, j'ai l'impression que les fans de lutte, les fans qui trippent, ils nous entendent parler de la scène de Civil War ou de Age of Ultron, whatever, puis ils sont comme, bien, c'est vrai de ça. C'est pour ça qu'on trippe. Bien, il y a des chances, ça, oui. Moi, je suis pas mal sûr, c'est que, tu sais, eux autres, ils font pas comme, ben non, c'est pas juste le triple suplex ou, vous savez-moi comment le move s'appelle, tu sais, c'est pas ça qui les fait tripper, mais c'est les interactions entre les personnages, c'est le build-up pour se rendre là, les conséquences que ça a, tu sais. Mais, moi, la raison pourquoi je préfère les films de kaiju à la lutte, c'est comme tu as dit tantôt, c'est juste à cause de l'esthétique, tu sais. C'est niaiseux, mais j'étais comme, si à la lutte, il y a fait genre un dude habillé en ninja puis un dude habillé en genre de, tu sais, c'est pas quoi, créature, mutant, weird, je pense que j'écouterais la lutte, mais c'est juste que ces deux gars avec les cheveux longs en bobette, ça m'excite pas, genre, puis je dis pas ça sexuellement, mais genre, ça m'excite pas, genre, ça me stimule pas visuellement, genre, je suis comme, est-ce que c'est nice de checker ces gars-là ensemble, fait que je pense que c'est ça, c'est-tu. Mais aussi, tu sais, je pense que, c'est pour ça qu'il y a plein de ligues de luttes différentes, tu sais, il y a pas juste la WWE, il y en a plein d'autres avec, je suis sûr qu'ils ont des histoires plus fun, je sais que, il y en avait une que j'avais vue qui était, c'était plus de la lutte horreur, puis il y avait genre, Doug Bradley, Pinhead, qui a participé à ça, il faudrait, je re-check, là, c'était quoi exactement, mais il me semble, c'était comme, j'étais comme surpris, comme, ah, ok, ils vont ailleurs, tu sais, oui, c'est de la lutte, mais ils s'amusent avec d'autres concepts qu'on est habitués, mettons. je pense qu'il peut y avoir du bon stock, là. Ça, tout de suite, ça me parle, puis je sais, en fait, quand tu as dit ça, ça m'a fait penser à une autre affaire, mais premièrement, s'il y a des auditeurs qui écoutent, puis qui savent de quoi que Simon y parle, écrivez-nous, parce qu'on veut le savoir, Oui, c'est un peu loin, là, dans ma tête. Mais, c'est ça, j'ai vu un vidéo, je suis un YouTuber qui trippe sur les jeux vidéo, puis un paquet d'affaires, les trucs d'horreur, mais que c'est un méga fan de lutte aussi, puis une fois de temps en temps, il fait une vidéo de lutte, puis à chaque fois, je suis comme, ah, je l'écoute, c'est ça, mais le gars, il est vraiment bon, puis il s'exprime super bien, puis il met beaucoup de temps dans ses vidéos, fait, je les écoute, puis je suis comme, je catch, je catch pourquoi ils trippent, mais pourquoi je dis ça, c'est qu'il a fait un vidéo dernièrement, c'était pendant la pandémie, puis il disait que, justement, il y avait des matchs de lutte qui s'étaient faits, mais qui essaient d'être originaux, parce qu'il y a beaucoup de lutteurs qui ne peuvent pas se voir, fait qu'il essaie de créer du build-up, puis il était comme, là, il y a un épisode qui est sorti, parce que c'est un lutteur qui a comme des pouvoirs psychiques, ou je ne sais pas trop, puis que là, il l'amène comme, puis c'est comme du Twin Peaks, il l'amène comme dans le Black Lodge, puis ça devient genre surréaliste, weird, puis, tu sais, je n'ai pas écouté le truc, parce que je ne connais pas ça, mais j'étais comme, OK, tout de suite, là, ça, ça m'attire plus, un peu, fait que, ben, peut-être même que Tarkaiju va nous amener un intérêt pour la lutte, tu sais que, ben, dans six mois, genre, on ne fait pas saison 2 de Tarkaiju, on s'est starté un nouveau podcast sur la lutte, wow, ça serait fou, on ne sait pas, peut-être, on ne sait pas, fait que là, qu'est-ce qui se passe, on continue un peu, dans le film, on est rendu, on peut-tu parler de Glenn? Ben oui, parlons de Glenn, Glenn, je pense que c'est le meilleur personnage, un peu, ben, en tout cas, il a comme plus d'attitude que les autres, je ne sais pas si c'est du fait qu'il est américain ou quoi que ce soit, mais, ben, il a plus de présence, ouais, c'est ça, il est comme, il est marié avec une fille qui s'appelle, comment ça s'appelle, Namikawa, Namikawa, qui, ben, c'est ça, c'est que, quand les avenirs arrivent, puis ils sortent de l'eau, lui, il est comme en train de frencher avec sa blonde, ben, sa femme, dans un char, ben, mais, c'est ça, lui, c'est comme, ah ouais, il va falloir que je retourne sur le planète X, là, puis, on ne veut pas de stress, je ne sais pas, j'aimais beaucoup ça, il est chill, en restant, il est très chill, puis ça, tu penses-tu que c'est, genre, d'après moi, c'est clairement voulu de la production japonaise qui fasse comme, ok, on va mettre un Américain dans le film, ça va être plus facile à vendre aux States, Ah, sûrement, il y a souvent eu comme des acteurs américains, puis là, je ne parle pas du remontage du premier film avec Raymond Burr, mais il me semble que de temps en temps, ils mettent un Américain autant dans les Gamera que les Godzilla, juste pour côté international, c'est sûr que c'est pour le vendre overseas. Donc là, lui, il est super chill, puis, je pense que c'est proche de là, un moment donné, qu'on a fait de la joke, genre, là, ça fait longtemps, on n'a pas vu de kaiju action. À date, dans le film, on est peut-être une demi-heure, 40 minutes in. À peu près. Puis on a juste vu quand on est sur Planète X, King Ghidorah, genre, volé dans le ciel, mais il n'interagit pas vraiment avec rien. C'est quoi déjà que les aliens disent à propos de lui? Ils disent que on attend qu'il finisse, puis... C'est ça, c'est que quand ils arrivent, ils ne savent pas quoi faire, fait qu'ils attendent que ça passe, c'est juste que moi, je trouvais ça drôle, puis j'imaginais que c'était super long, ça durait des mois, puis à chaque fois, ils attendent, genre, en-dessous de la Terre, ils sont comme, « Ah, c'est pas encore fini, esti. » Pendant que l'esti de chaos, puis tu sais, c'est juste une bébitte qui crie tout seul. Ben oui, elle se bat contre rien, il n'y a rien d'autre. C'est comme un esti d'ouragan, mais qui ne finit plus, qui dure six mois, tu sais, « Ah, tabarnak! » C'est une vie de merde. Puis ça, d'ailleurs, tout ça, ça n'a pas rapport, c'est ça, on va... On se rend. Je propose qu'on se rende, puis après ça, on se dise qu'est-ce qui ne marche pas là-dedans, parce que leur plan n'a pas vraiment de sens. Mais en tout cas... On peut le dire, le plan, on n'est pas obligé d'y aller dans l'ordre. OK, ouais, t'as raison, t'as raison. OK. Mais leur plan, c'est, en fait, c'est de se débarrasser de la Terre des monstres qui sont là pour pouvoir prendre contrôle de la planète Terre. Ouais. Fait qu'ils font croire qu'on a une cure pour le cancer, fait que prêtez-nous Rodan et Godzilla. Puis là, c'est ça, les ovnis pognent Rodan et Godzilla, les amènent sur leur planète. En échange, bien, ils leur donnent. C'est comme un carré de styrofoids avec de la peinture gold dessus. Oui. Puis là, ils disent voici la cure du cancer. Puis là, ils disent que c'est un tape. Fait que là, quand ils reviennent sur la planète Terre, ils mettent le tape dans le magnétophone. Puis ça fonctionne. Déjà, j'étais impressionné. Oui, puis ça, on s'entend qu'ils sont allés louss là-dessus. Ils mettent le styromousse derrière un ghetto blaster puis ils pèsent sous blé. Il n'explique pas qu'avant qu'ils voient que ça. Non. Oui, puis ça, le message, il dit maintenant que vous êtes des armées, nous allons prendre le contrôle de la planète Terre. Sinon, nous allons tout détruire. Fait que voilà. Puis finalement, c'est ça leur vrai plan parce que King Ghidorah, il pourrait le contrôler depuis le départ. Fait que c'est... Oui, c'est ça parce qu'on apprend qu'ils peuvent contrôler tout par la pensée, leurs vaisseaux comme les animaux puis les humains. C'est drôle en plus parce que c'est dreptique glade et demande. Oui. Vous pouvez contrôler genre mettons des... Parce qu'au début, c'est genre du data, genre de l'ordinateur. Vous pouvez contrôler ça avec votre cerveau, puis oui, les animaux aussi. Oui. Puis il était bien concern pour les animaux. C'est ce que je pense avec les animaux. Puis... Ah, mais attends. Moi, je veux parler d'une scène. Oui. Quand que Glenn et Fuji quittent la planète X la deuxième fois après avoir laissé Godzilla et Rodan sur la planète, il y a comme une séquence où Godzilla et Rodan regardent la fusée s'en aller. Puis ils sont comme tristes. Oui. Comme... Ils réussissent à nous faire croire qu'ils sont tristes de se faire abandonner. Oui. Puis c'est super genre cute puis genre ça brise le cœur parce que en même temps, je pense que c'est ça ça a aussi rapport avec les camions qui sont faites j'allais dire les figurines mais les maquettes ça rappelle un peu le concept des Muppets qui n'ont pas d'émotions genre détaillées ils n'ont pas d'expression faciale détaillée fait que tu leur donnes une émotion Oui. Fait que tu vois juste eux autres de haut la caméra qui s'éloigne puis les autres qui sont comme ils vont juste ouvrir les bras un peu comme mais moi où allez-vous puis pour vrai tu te cheques ça puis t'es comme oh mon dieu c'est non même pas cool Oui. Puis quand les astronautes s'en vont ils disent comme ah ils vont ils vont se débrouiller c'est pas grave c'est vraiment le look de tu sais d'histoire en tout cas j'espère que personne n'a jamais vécu ça mais tu sais tu veux te débarrasser d'un chien puis tu t'en vas dans la forêt avec ton ton pick-up puis là tu pitches la balle c'est comme va chercher tu repars mais pendant que tu repars tu le vois dans le rétroviseur qui te regarde puis il est comme mais où vas-tu c'est ça c'est cette émotion là c'est dark oui puis en plus c'est ça c'est que quand ils se font dropper sur Planet X ils commencent tout de suite à se battre contre King Ghidorah puis là ça coupe oui puis là on a les scientifiques qui jasent avec les astronautes et le professeur qui jasent avec les extraterrestres puis après on les voit tout seuls les deux dehors avoir de la peine mais il n'y a comme pas de fin de combat on ne sait pas trop ce qui s'est passé ouais puis ça pour vrai ça arrive une couple de fois dans le film qu'on dirait qu'ils font comme bah puis tu sais un moment donné on s'est demandé c'est genre ils l'ont-tu dit puis on ne l'a comme pas lu ça arrive souvent au vrai il y a une passe qui s'en vient qui est comme ah un moment donné on est sûr parce que évidemment ils reviennent sur la terre ils expliquent tout ça les aliens dévoilent leur plan fait que dans le fond toute la première partie de leur plan n'avait pas rapport à essayer de contrôler tout ça parce que dans le fond ils veulent nous coloniser et ils ramènent les kaijus sur la terre c'est ça puis il y a un bout qu'on est à planète X puis là finalement ils sortent ah oui c'est ça ben oui parce que là sur planète X Glenn et Tetsuo qu'on avait oublié l'existence ne sont pas sur planète X non c'est ça c'est ça mais on pense qu'ils sont parce qu'on n'a comme pas caché ouais non c'est ça si on avait porté attention on se serait rendu compte que non non ils ne sont pas sur planète X mais effectivement on avait une impression ils sont comme dans une forteresse de planète X c'est ça parce que là il y a la femme de Glenn qui travaille pour un monsieur qui se fait bronzer à un moment donné puis là on comprend que ce gars là c'est un extraterrestre c'est un exilien comme les autres ouais puis c'est ça lui il est comme une base chez eux avec toute la communication qu'ils ont besoin pour parler au reste des exiliens sur la planète X puis c'est ça c'est que Glenn et Tetsuo se retrouvent là dans une prison qui soundproof oui il n'y a pas d'autre manière de le dire non non puis tu sais au début il fait que tu sais la cellule est soundproof puis là il est comme ah ouais même les barreaux oui les barreaux puis tu sais quand je l'ai lu ça j'ai fait ok j'ai comme mal compris ce qu'il voulait dire puis juste après il donne une piche note sur un barreau et le barreau ne fait aucun son ouais donc c'est possible construire des matériaux qui n'émettent pas de son ouais mais c'est des barreaux fait il y a de l'air qui passe donc il peut avoir du son qui passe ben oui je comprends pas pourquoi ça c'est soundproof mais c'est pas une vite là et ce qui ce qui est encore plus fascinant c'est tu te demandes pourquoi parce que là les deux un moment donné ils catchent ah c'est pour ça que c'est soundproof mais c'est quoi le but de ça que ça soit soundproof oui ben parce qu'on apprend que les extraterrestres leur faiblesse c'est le son trop fort je pense pas trop là fait en les mettant je sais pas en les mettant dans la prison peut-être qu'ils pensaient qu'ils n'auraient pas pu faire de je sais pas parce que là Tetuo il est là pis là il nous parle de son invention qui est dans le fond un rape whistle oui je pense c'est comme c'est vraiment ça c'est un affaire qui fait beaucoup de bruit dans un petit objet pis ça fait capoter ça ressemble à des petits miroirs style coquillage qui souffrent mais tu pèses dessus pis ça fait un son super gosset c'est juste ça son invention c'est ça son invention pis il y a tout ça pis là ils réussissent à s'enfrer pis là on a comme on a manqué un bout quand que les les trois monstres se retrouvent sur la planète Terre parce que là ils sont contrôlés par les exiliens ouais mais sérieux on l'a écouté le film pis peut-être qu'ils l'ont dit à un moment donné on revient de la planète X et voici les monstres mais mais ils l'ont dit vite en estu parce que pour vrai pis en même temps t'sais j'espère que vous comprenez je parle aux auditeurs quand on est en train de critiquer le film de mort on est pas en train de dire ben là voyons donc ils ont pas pensé à ça t'sais on est très conscient que c'est ça aussi qui fait le charme ben oui de ces films-là c'est le côté camp le côté cheap c'est juste que bref t'sais c'est hallucinant de voir comme comment que je sais pas comment que c'est c'est un cinéma qui est différent dans le fond ça respecte pas du tout les conventions de mettons un film de science-fiction aujourd'hui un blockbuster c'est tu vois que le focus il est sûr pis t'sais je veux pas nous en revenir au match de lutte mais t'sais on a parlé qu'il y a comme trois beats dans ces films de kaiju là il y a comme tout le temps l'intro qui est un fight ou un spectacle il y a la deuxième c'est toi ben oui c'est moi t'sais il y a comme tout le temps l'intro qui est un fight il y a un deuxième fight au milieu à peu près du film t'sais à tel temps dans le film parce que le film faut qu'il dure une heure et demie ben il faut qu'il y ait une bataille éventuellement t'sais pis c'est souvent entrecoupé de scènes de bureau de monde qui jase d'un laboratoire pis c'est pour ça je pense qu'on voulait écouter ça ensemble parce que pour vrai c'est vrai que c'est des films qui sont tough à se taper de sol oui exact pis t'sais on parle de genre il y a des films que tu checkes ton cell en même temps là ça ça serait dangereusement qu'on check notre cell en même temps tandis que là on l'écoute ensemble pis t'sais moi j'ai pas vraiment checké mon cell pendant qu'on écoutait le film non c'est le fun de l'écouter en plusieurs exact fait que t'sais ça c'est dret un conseil que je dirais pis si vous avez pas d'amis ben désolé premièrement je suis triste mais deuxièmement ben là faites de quoi aller sur un discord ou sur un forum ou je sais pas ouais c'est possible l'écouter avec du monde ben ouais mais bref là on a passé c'est comme le deuxième beat qui était le gros fight sur la terre pis t'sais pour vrai les fights sont comme un peu de crush sont pas super bien chorégraphiés mais ça a le fun à voir parce que tu te dis c'est du vrai monde dans les sous t'sais ouais c'est ça mais t'sais Godzilla des fois t'as l'impression comme je l'ai dit en l'écoutant que c'est comme ton oncle sous qui est dans le costume quand même il bouge comme je veux juste pas d'aller toncez-vous je sais pas trop c'est il y a pas de temps de combat c'est pas organisé mettons toi c'est quoi ton ton histoire de volant sous la plus trash t'en es-tu une non parce que je pense que tu vas en avoir une meilleure j'étais très jeune j'avais 8 ou 9 ans puis j'ai une matante qui a appris à danser le baladie oh boy puis là elle voulait montrer ça à toute la famille puis mon oncle puis t'sais on était trop kid pour catcher là mais là nous autres on déballe un Super Nintendo puis on joue au Super Nintendo au Camote une fois de temps en temps on est allé dans l'autre pièce puis là on voit la matante qui est en train de danser sur une chaise mais surtout on voit mon oncle Pierre il a sa bière puis il check ça puis il a les yeux à gare les yeux un peu comme Godis dans le film les yeux un peu cross-side qui sont chaque bord comme un pug un peu chaud fait que quand t'as dit ton affaire il se promène comme un mon oncle chaud j'étais comme oui comme un mon coeur voilà wow excuse moi il fallait que je le dise mais ouais c'est ça là l'inversion de Tetsuo ils vont l'utiliser pour l'envoyer sur les ondes radio ben oui ce qui va mener des scènes où les extraterrestres se font sauter oui qui finissent par se suicider rien de moins ils se suicident ils sont pas capables d'endurer le son fait que ouais pis c'est là qu'on disait que les deux on trouvait ça comme jouissif de les voir souffrir pis c'est le fun dans les films quand tu vois un méchant qui est comme on a perdu fuck tout est perdu pis t'es comme yes tu veux qu'ils souffrent tu veux oui tu veux les voir rushers avant les derniers moments ouais parce que t'sais dans la vraie vie on veut pas ça est-ce t'sais moi je l'ai Donald Trump je veux pas voir un vidéo de lui qui braille est-ce pis qui se fait crisser là par sa femme pis qui se rend compte que c'est une merde pis t'sais j'ai pas d'affaires à me complaire dans la souffrance d'un être humain moi lui moi je lui je serais content ben peut-être peut-être mais t'sais je souhaite pas ça à l'humanité non non c'est sûr mais un petit alien gossant qui est tout le temps à l'eau à chaque fois qu'il te parle pis qui te reprend sur tes termes qui a des flèches qui pointent vers sa crotch finalement juste comment il y a des flèches qui pointent vers sa crotch oui pis qui veut juste comme coloniser la terre pour aucune vraiment aucune raison valable en plus lui je veux le voir genre t'sais comme en convulsion pis en souffrance pis on a tout perdu fuck you petit Chris d'alien ah non pour vrai je l'ai ici mais ça ça m'a amené une question j'ai une autre question pour toi quand j'ai vu ces aliens là j'ai fait astille qu'on est loin de Godzilla King of Monsters ouais le remake pis en même temps j'ai eu un flash de genre man c'est-tu de ça qu'on aurait besoin un genre de film t'sais un remake mettons américain avec un ton t'sais j'ai tout de suite pensé à mettons Taika Waititi t'sais ce qu'il a fait avec Thor Ragnarok ouais t'sais est-ce qu'on aurait besoin d'un film de kaiju qui se prend parce que t'sais les derniers films de Godzilla américains se prennent extrêmement au série qu'il n'y a aucune place à l'humour là-dedans ben même même Shin Godzilla aussi exact fait que t'sais je pense que c'est le fun genre du back and forth c'est le fun genre t'sais comme quand ça devient trop ridicule ramener ça un peu plus sérieux mais là je suis comme est-ce que ça serait le fun de voir un Monster of Planet X américain réalisé par Taika Waititi ou t'sais Edgar Wright ou genre t'sais comme un réalisateur qui qui respecte la franchise mais qu'en même temps il est capable d'avoir du fun avec genre ouais ouais ben moi j'dirais pas non j'aimerais bien ça t'sais ça me rappelle étrangement j'ai regardé le nouveau Wonder Woman oui Wonder Woman 1984 pis les deux premières scènes mais surtout la deuxième qui est une scène de elle arrête des criminels dans un centre d'achat c'est très camp très coloré pis j'étais comme alright ça va être le fun ce film là pis finalement ça a pas été ça le reste ça a comme dégringolé pis mais on dirait que j'avais le goût de voir de quoi de camp fait que t'sais Godzilla camp comme ça de nos jours ça pourrait être le fun t'sais ça serait un exercice de style évidemment mais j'aurais vraiment du fun avec ça je pense je pense que le truc c'est de le jouer pis dis-moi c'est dans Wonder Woman c'est de même mais t'sais non ironiquement ouais t'sais tu peux avoir du fun sans rire de tout ça ouais t'sais fait que c'est que pis t'sais ça c'est drôle parce que c'est quelque chose que comment ça s'appelle Robot Chicken hum hum ça a tout le temps été des parodies pis t'sais c'est souvent super vulgaire pis tout mais tu catches que les writers de ce show-là ils catchent de qui ils sont en train de parler t'sais ouais fait que la joke c'est pas genre le Batman c'est drôle parce qu'il se déguise en chauve-souris t'sais la joke elle va aller dans la psychologie du personnage de Batman ouais ouais pis ça rend ça comme il y a comme un espèce de je sais pas il y a comme un respect de la franchise que t'es capable d'en rire mais quand même d'embarquer pis j'ai l'impression que voyons parler de Wonder Woman mais juste avant c'est quoi l'autre exemple j'ai dit Thor Ragnarok t'sais même si c'est super drôle tu sens pas que Taika Waititi fait que c'est Thor non c'est ça tu sens qu'il fait que non non Thor il est fucking cool pis Hulk il y a comme l'énergie mais la séquence du centre d'achat de Wonder Woman tu sens-tu ça ? c'est-tu dans cette vibe-là un peu ? ouais ouais pis ça faisait beaucoup penser un peu au Superman de Richard Donner c'est un peu camp mais ça se prend sérieux quand même ou t'sais mettons Spider-Man de Sam Raimi ouais c'est un peu ça la séquence de ah elle va sauver plein de monde pis c'est comme juste le fun y'a pas c'est pas compliqué je sais pas y'avait quelque chose qui faisait comme ah cool ça fait longtemps j'ai pas vu quelque chose de fun de même pis ouais finalement non mais ouais fait que pour un gars du là ça serait particulier mais je pense qu'il y a un moyen de trouver ce ton là je pense ça aussi pis je pense aussi que pis ça c'est quelque chose qu'on voit souvent revenir là-dessus c'est que il y a quelque chose qui est un peu étrange dans les films de Godzilla c'est que Godzilla est tout le temps le personnage super secondaire ouais quasiment dans tous les films c'est pas à propos de lui c'est à propos des gens qui dealent avec lui pis clairement ça c'est une raison scénaristique pour le c'est une raison budgétaire dans le fond c'est parce que ça coûterait ben trop cher juste faire un film de Godzilla pis c'est compliqué scénaristiquement aussi mais là on l'a entendu parler ou ça devient weird on comprend pourquoi pis ça fait partie de la game pis c'est bien correct de même mais c'est vrai que j'aimerais ça calculer combien de temps on a vu Godzilla dans Invasion of Astro Monsters j'ai l'impression qu'il est là 15 minutes sur une heure et demie gros max gros max c'est pas moins mais c'est dans celui-là qui fait la danse du safety dance et voilà et voilà pis ça ça c'est quand même notable c'est c'est un des c'est un des des landmarks de Godzilla pis c'est qu'est-ce que t'en as pensé quand tu l'as vu faire ça ben là je savais que ça s'en venait parce que je l'avais déjà vu mais tu sais la première fois que tu vois ça tu fais comme oh ok c'est pourquoi c'est un monstre qui détruit des villes pourquoi il danse comme ça it's not your dad's Godzilla ben là au bout ça me fait ça me fait juste rire quand je vois ça ben là il fait le safety dance c'est ben cute pis tu sais c'est clair qu'au Japon dans les années 60 il y avait plein de petits kids à l'école qui se voyaient pis il émitait Godzilla pis tu sais c'est super cute c'est ça parce que en même temps ça c'est basé sur une danse ou un mouvement d'un personnage de manga qui était populaire dans ces années-là ouais j'ai bien compris ouais je l'ai déjà su honnêtement j'oserais pas dire c'est quoi parce que c'est trop loin dans ma mémoire mais j'avais entendu pas ben ça s'appelle Osso Mathieu Kon mais je sais pas si je le prononce comme il faut mais honnêtement je ne connais pas ça donc ok mais en gros est-ce que tu conseilles ce film-là à quelqu'un qui veut écouter un film de kaiju euh oui oui mais ça serait peut-être pas le premier que je suggérer ouais je pense que je je suggérerais peut-être celui d'avant le premier avec King Ghidorah qui est ben tout simplement King Ghidorah de Tui Dead Monster euh mais en même temps je sais pas t'sais c'est tellement wacky dans ce film-là les affaires le fait qu'il y a des extraterrestres qui sont comme très euh euh science-fiction années 60 euh ça peut être le fun fait que t'sais oui je te suggère moi je pense que ça dépend avec qui vous écoutez ça c'est vrai pis si vous écoutez ça avec un bon ami euh idéalement genre euh une soirée relax ça peut être sur euh discord ou euh dans le futur dans le même salon mais genre pour vrai il est le fun à écouter genre un peu en gang t'sais c'est pas assez crazy pour faire comme ostia on se ramasse cinq dans le salon pis on écoute ça mais genre t'sais comme chill avec un ami ou avec t'sais euh votre compagnon votre compagne whatever je pense ça s'écoute bien parce que t'sais justement on peut jaser pis sentez-vous pas mal si vous jasez genre trente secondes pis vous manquez huit éléments du scénario je pense que c'est normal je pense que ouais pis ça fait partie du plaisir de l'écouter en se posant des questions aussi c'est ça genre qu'est-ce qu'on a manqué comme Chris on l'écoute depuis tantôt ostia personne est allé genre aux toilettes pis revenu dix minutes plus tard c'est comme hein on est là pourquoi on comprend plus ça fait partie du thrill ouais euh moi je veux juste ajouter un petit info c'est que cette année on a su qu'un grand artiste hip-hop nous avait quitté on a su ça le premier janvier c'était super weird 31 décembre euh même si il nous a quitté en fait euh en octobre 2020 je parle de MF Doom pis euh euh moi MF Doom c'est un artiste que j'ai un paquet de ses albums chez nous mais il y a euh il y a beaucoup de samples qui viennent de ces films là euh fait que tu sais des fois tantôt là quand on écoutait le film je reconnaissais des sound effects je reconnaissais pis lui il prend les versions anglaises euh américaines en fait mais tu sais des fois je voyais les dialogues je disais ok ouais ça doit être cette phrase là qu'il a pris avec genre la musique ambiante les vieux sons des sci-fi des années 60 fait que juste ça pour ça ça peut être cool des fois si vous aimez l'artiste écouter le film faire comme ok ça vient de là tu sais pis euh juste ça comme ça je trouvais ça nice je suis pas très calé en hip hop mais je voulais juste te demander est-ce que c'est lui qui a repris la chanson de Godzilla pis qui a fait comme un beat dessus pis il y a une tune rap là qu'est-ce que c'est une tune de Godzilla non mais ça là 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 tu là là tu me me pogne là parce que je sais exactement de quoi tu parles moi tout ce que je sais c'est que je me souviens qu'elle joue je pense dans un des Charlie's Angels c'est ça là on parle pas de la tune de Puff Daddy pour les mecs de Godzilla qui était la tune de Zeppelin en fait oui Puff Daddy qui fait de l'attitude à Godzilla ouais ouais ça ça marche pas là on parle de pom 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 ouais pff pom 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 hey man j'ose pas dire mais non je sais pas c'est clair on reviendra là dessus on reviendra là dessus c'est à suivre t'as-tu d'autres choses à ajouter avant que peut-être qu'on dise qu'est-ce qu'on a appris du film t'as-tu des trucs ben t'sais il y a peut-être la fin où après que les extraterrestres se soient suicidés ben là il reste les monstres qui se battent entre eux parce que là ils sont plus contrôlés mais leur premier réflexe c'est ah oui t'es là Kingida bon on va se péter à la gueule puis il y a comme c'est ça là les batailles comme c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il était un peu un drug on call quand il se battait à Godzilla mais il y a une passe ou un genre de combo breaker où Rodan pogne Godzilla et là Godzilla peut en fait il le prend puis il l'envoie vers Kingida puis là les trois ensemble déboulent dans l'eau puis évidemment quand Godzilla tombe dans l'eau c'est la fin du film parce que en tout cas ça arrive qu'il tombe dans l'eau puis il ressorte mais quand t'arrives à la fin du film il se relèvera pas la boucle est bouclée ouais c'est ça il arrive de l'eau puis là il retourne dans l'eau puis c'est bon c'est ça puis là King Ghidorah lui il s'envole dans les airs parce qu'il va retourner sur Planet X j'imagine mais ils ont quand même pris les trois popettes ils ont mis en boule puis ils ont fait débouler de montage parce que oui c'est une maquette on le sait que c'est pas géant mais il y a beaucoup d'argent dans cette shot là qui fait juste comme débouler fait que là oui King Ghidorah quitte il s'envole vers peut-être Planet X on le sait pas on le sait pas il peut-tu aller dans l'espace King Ghidorah probablement ben oui il me semble que oui ben oui il peut voyager de planète en planète est-ce que t'as quelque chose à ajouter pour les choses que j'ai appris dans le film si tu veux ouais ok parce que moi c'était un affaire que tu faisais au douteux puis ça me faisait tout le temps ben rire ben là ça va être un petit peu plus lousse je n'ai pas tant pris de notes mais c'est ça j'ai appris que ben tu peux annoncer que de la vie extraterrestre on est un foiré sur un sofa pendant une conférence de presse c'est pas pire tu peux avoir un cube de styromousse en or qui va sauver en fait non c'est ça non ça marche pas parce que finalement c'est pas ça non c'est ça c'est une crosse c'est juste pour les annoncer qu'ils vont se faire envahir aussi c'est correct pour un film d'utiliser des images d'archives de vraies tragédies pour montrer qu'il y a le chaos dans le Japon hey man pis ça on n'a pas parlé mais c'est comme c'est des images de la deuxième guerre mondiale ça là ouais ouais pis ça c'est pour montrer que le chaos est dans la ville mais t'sais c'est terrible en tout cas ouais ouais pis c'est des images en noir et blanc pis c'est le film en couleur pis là à un moment donné on revient au film où t'as Glenn qui est dans un bureau avec quelques trucs qui sont comme comme s'il y avait le bordel un peu dans le bureau mais pour montrer que c'est le chaos un cadre croche sur le mur ouais ouais ça c'est pour montrer que ouf ça a brassé on a oublié de parler des clones en plus mais bon ben ouais pis sinon les rayons extraterrestres peuvent faire exploser des maisons mais faire fondre des objets fait que ça dépend c'est jamais clair ça dépend de leur mood ça dépend de t'sais comment ils feel pis moi honnêtement si j'avais l'option entre les deux pis j'étais une secoupe valente je switcherais tout le temps entre les deux je ferais pas tout le temps automatiquement l'explosion parce que c'est plus efficace ben c'est ça des fois je ferais comme ça on va le faire à fondre juste pour voir ben ouais t'sais c'est un genre de satellites qui font fondre pis c'est le fun d'avoir fondre ben exact plus qu'à exploser et voilà pis je sais pas je pourrais dire aussi que peut-être que ce film là est dans le même univers que Under the Skin oui ou c'est quoi l'autre qu'on a dit Dougville Dougville ouais il y a comme quelques scènes dans le vaisseau extraterrestre ou en tout cas dans le bureau des extraterrestres où l'éclairage devient complètement noir sauf sur la personne en premier plan oui pis c'est ça c'est comme s'il était comme dans le néant noir fait que dans le fond ce que t'es en train de dire c'est si vous aimez Invasion of Astro Mansour louez-vous Dougville ouais pis écoutez-le tout de suite après pis imaginez-vous que ça se passe en parallèle dans le même univers c'est le même ton ben que tout ce qui se passe dans Dougville se passe dans un des vaisseaux de Planet X oui ouais pis que dans le fond c'est que les humains sont contrôlés par les astithéliens ouais ouais c'est ça c'est juste un spectacle pour les astithéliens oh my god tabarnak ouais je trouve ça spécial c'est bon parce que d'habitude c'est moi qui ai la réputation d'être trash ben moi j'ai juste mentionné un film mais quand on est juste deux j'ai l'impression que t'as plus tendance à aller là vers que moi moi j'ai comme on dirait que je m'en retiens pas ouais mais genre je veux pas aller dans un joke de viol pis toi t'es comme tu y vas ben smooth moi j'ai pas parlé de viol non je sais je sais mais on a parlé de Dougville ok oui y'a-tu d'autres affaires qui t'ont appris ou non non c'est tout ok ben c'est cool ben je suis content d'avoir appris tout ça avec toi Simon ben oui moi aussi j'ai hâte aussi de voir où ça va nous amener ce projet là quel autre film qu'on va voir je sais que tu veux voir King Kong mais il y a plein d'autres affaires on pourrait regarder comment il s'appelle il y a un nom particulier mais c'est un kaiju de la Corée du Nord c'est The Host non ok c'est pas ça La Corée du Sud oui La Corée du Sud excuse-moi non c'est un vieux film des années 60 ah ok mais en tout cas je l'avais regardé parce que The Host de Bong Joon-ho qui a fait Parasite l'année passée pourrait être considéré comme kaiju c'est pas un monstre géant mais c'est quand même une petite grosse babide qui fait la terreur dans la ville puis c'est aussi c'est un film en tout cas c'est brillant d'écouter ça mais oui c'est ça moi j'ai full d'idées pour vrai tu sais comme je regrette pas d'avoir fait comme première saison pour beaucoup d'épisodes mais plus je pense à des épisodes plus j'ai comme ok on pourrait faire ça ok on pourrait faire ça puis tu sais tantôt j'avais une idée folle de faire comme ok tu sais dans les Godzilla un moment il y a un moment dans la saga où c'est que toutes les créatures se battent ensemble tu sais il y a comme 15 kaiju dans le même film puis là j'étais comme mais pour ces épisodes là faudrait genre avoir tous les invités qu'on a eu de toutes les autres saisons puis là tu sais comme je voyais ça trop grand là tu sais j'étais comme parti mais pareil j'ai trippé écouter ça avec toi puis j'ai trippé d'en parler après fait que je suis content Ben ben moi aussi Terre Kaiju fait partie de la grande famille des mystérieux étonnants on n'est pas juste un podcast par rapport comme la cave non non on est dans la même famille que Noël chez Isidore oui et que Terre humaine chez Isidore Terre humaine tu vois-tu ça check ça là c'est comme il y a trois podcasts avec les mystérieux étonnants puis c'est Terre Kaiju Terre humaine chez Isidore Noël chez Isidore tu sais c'est comme c'est un human centipede ouais ouais c'est un nourrit l'autre qui nourrit l'autre mais tu sais c'est parce que quand on a commencé ce projet là il y a comme 3-4 ans moi j'étais obsédé par Terre humaine fait que là je voulais juste mélanger les deux pour le fun dans le titre je pensais pas que j'allais faire un podcast sur Terre humaine non puis pour vrai il faut que tu m'invites à Terre humaine un moment donné parce que pour moi j'associe ça à deux affaires à ma mononucléose que j'ai faite quand t'es venu me visiter et à True Detective ouais ouais c'est exactement la même période mais bref je sais pas comment vous êtes tombé sur ce podcast là présentement c'est peut-être un chum qui vous a pitché un lien ou whatever mais tous les épisodes vont être disponibles sur lesmystérieuseétonnant.com ainsi que évidemment les épisodes de Noël chez Zidore pour Terre humaine ça c'est différent je pense c'est sur le Patreon Terre humaine chez Zidore c'est exclusif sur le Patreon des mystérieux étonnants puis pour vrai c'est comme si vous hésitez pensez-y pas c'est 3 piastres par mois le Patreon c'est ça qui paye pourquoi on a aussi des belles voix suaves c'est à cause que le Patreon nous a payé de l'équipement c'est ça qui paye pour vrai les micros le son c'est ça qui garde la porte ouverte c'est ça qui garde les mystérieux en vie c'est sûr pensez à Ben pensez à Ben imaginez qu'il ferait pas une scène avec les mystérieux puis que là moi genre j'y demande genre un nouveau laptop puis là Laurent il demande un voyage au Japon comment il ferait pour nous payer ça il serait pas capable mais grâce au Patreon il va être capable de nous payer tout ça puis vous avez en plus c'est ça en plus du podcast Terre humaine chez Zidore vous avez aussi des bifurcations que Ben fait puis vous avez accès au Discord des mystérieux étonnants où il y a une communauté vraiment cool avec plein de visionnements de films aussi fait que c'est ça puis c'est ça toi t'en as fait pas mal dans le temps des fêtes t'as fait les cartoons ouais ouais j'ai fait quelques trucs pour le temps des fêtes il y a des événements spéciaux de temps en temps qui peut ouais fait que t'sais pour un petit deux piastres là c'est pas si pire mais ça mais ça fait que voilà j'espère que vous avez aimé ça peu importe la plateforme sous laquelle vous l'écoutez je pense qu'on est sur tout Spotify aïe 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 c'est quoi les autres j'ai compris un blab après Spotify Apple Podcast Spotify Google Play Stitcher et voilà fait que écrivez-nous là-dessus dites-nous que c'est le fun des films de kaiju puis on va triper puis sinon ben c'est ça fait que ouais puis t'sais on n'est pas on n'est pas des experts là non plus on fait juste en jaser puis c'est plus pour vous inviter dans une conversation entre moi et Jake qu'on fait ça exactement bien dit Simon exactement c'est ça avant d'être ben moi je pense que à saison 28 ou à saison 30 là on va pouvoir dire qu'on est des experts ouais ouais mais en attendant c'est juste la première saison fait qu'on connait fuck all puis on fait juste ça faire du fun en écoutant on est des connaisseurs mais des connaisseurs d'ailleurs oui c'est ça petite mention spéciale ou en tout cas peut-être que ça va revenir mais on a peut-être un groupe secret à inviter un moment oui un podcast ou juste à mentionner comme ça ok fait que ben c'est tout pour nous autres puis on a trippé fait que on vous dit au prochain épisode de Terkaiju salut salut